bonjour à tous de retour sur world of tanks avec le panzer 4h je l'ai dit et je le redis encore aujourd'hui c'est mon char de tête c'est mon préféré c'est celui que je voulais jouer en arrivant sur ce jeu et ici on voit mon coéquipier pour cette partie qui me bouscule c'est mickey qui va m'accompagner pour cette petite partie en tiers 5 sur la map paris j'ai même oublié le nom tellement tellement il y a des cartes sur ce jeu pour en revenir au panzer 4h c'est un char qui a été préparé par la panzerwaffe avant la seconde guerre mondiale et qui a été produit en tout et pour toi 8000 environ 8600 exemplaires tout au long de cet engagement qui a duré presque sept ans en europe en tout cas il a et je dois m'en excuser d'ailleurs parce que j'avais dit auparavant qu'il n'avait jamais été équipé du 105 je me trompais j'ai eu des modèles qui ont été équipés du canon de 105 alors évidemment c'était pas un canon qui servait à combattre les autres chars c'est un canon normalement d'infanterie puisque c'était un obusier ici il est bien sûr utilisé dans world of tanks et je l'utilise avec beaucoup de hache un peu de hit et un peu de ap c'est un char qui est équipé totalement l'ancienne pour moi parce que comme je le disais tout à l'heure c'est un char que je voulais absolument jouer absolument absolument d'ailleurs vous pouvez voir il est vraiment à mes couleurs il y a des chevaux sur les côtés etc c'est pas pour rien et il a deux marques sur le canon ce qui prouve à quel point j'ai pu le jouer je suis à 1500 bataille dessus c'est le char que j'ai de loin le plus joué sur ce jeu puisque le second char et à 900 bataille seulement et il me semble que c'est le t25 pilote pour en revenir au panzer 4h c'est donc un char emblématique de la seconde guerre mondiale qui représente bien évidemment les le point blindé de la wehrmacht en tout cas de la panzerwaffe et du coup des panzer des panzer divisionen allemande qui ont fait tant trembler les chars adverses voilà pour l'historique et pour en revenir à ce que je disais donc le panzer 4h c'est pas un char très pratique à jouer dans le jeu vraiment pas pratique du fait de son obusier donc très très peu de précision une longue reload on la voit pas ici elle est à presque sept secondes bien sûr comme ce sont des obus qui vont pas très très vite pour viser sur des chars mouvants c'est pas pratique non plus et bah il faut faire avec il faut faire avec par contre c'est un char que j'adore parce qu'il peut surprendre comme ici un c'est cette énorme cette énorme pelle que je que je mets sur le st rv m42 et qui vient finalement être détruit alors pour la petite histoire ce soir là je commençais être un petit peu un petit peu énervé entre guillemets un franchement vite fait parce que je cherchais à voir quatre qu'ils et je n'arrivais pas à les avoir j'ai tout essayé je suis redescendu en tiers 3 j'ai pas réussi en tiers 4 bah j'ai pas plus réussi pourtant j'ai sorti mon etzer qui pareil est un char que j'aime beaucoup beaucoup c'est préféré ni l'organque que vous avez vous connaissez sur cette chaîne c'est un char que j'aime beaucoup jouer aussi et j'ai pas réussi à faire mes quatre kills donc bah je suis bon dernière chance ce soir je fais le panzer 4h et on verra bien ce qu'il en a bien je suis à trois qu'il donc je vais essayer d'aller chercher le quatrième qu'il est franchement bah voilà c'est la surprise vous vous doutez bien évidemment que si je vous montre cette vidéo là c'est parce que je suis monté à 4 qu'il puisque évidemment je vais les chercher une master je voulais absolument revenir sur 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 cette chaîne avec le panzer 4h c'était pour moi c'était une fin en soit et je voulais absolument vous montrer à quel point ce char peut être phénoménal fantastique puisque finalement je n'ai jamais teasé en pour une master ce char je trouvais ça un petit peu dommage alors que c'est mon char de tête bien que ce soit un tiers 5 et que ça intéresse peut-être pas grand monde bah voilà c'est pour moi c'est important de temps en temps de redéfendre un peu en bas de tiers et puis bah de se faire un peu plaisir sur sur des gens qui évidemment ont un peu moins d'expérience et de la même manière ça peut vous permettre aussi comprendre à quel point le jeu peut des fois être être à manquer d'équilibre puisque ici bah évidemment vous entendez la voix de la commandante c'est une femme c'est mon tout premier équipage féminin que j'ai monté à l'époque avec un équipage totalement féminin puisque pour avoir sororité d'acier il fallait absolument n'avoir que des filles à l'intérieur 5 filles et en plus c'était des équipières que j'ai obtenu lors des campagnes c'était vraiment un investissement à l'époque c'est un investissement que je voulais absolument parce que bah encore une fois je le répète c'est mon char de tête c'est un char fantastique phénoménal un peu compliqué à jouer cependant on va y revenir grande a été ma surprise en arrivant sur ce beau tableau des scores avec ma première troisième bande sur world of tanks j'étais vraiment très 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 content comme quoi il faut jamais jamais lâcher l'affaire c'est une surprise qui peut arriver tout à fait inopinément la preuve je cherchais pas nécessairement la troisième bande je voulais juste mes quatre kills ce soir là et puis après bah aller me coucher tranquillement et voilà une troisième bande pour la première fois sur un char dans mon garage je remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo n'hésitez pas avec les pouces et les commentaires et puis pour ma part je vous souhaite une excellente journée